Quand j'étais autour du rond-point à Albert, autour du bras zéro, d'abord ça rappelait les nuits froides aussi de Nuit debout, mais les gens ils parlent évidemment de leur porte-monnaie, de leur difficulté à vivre, mais ils parlent d'autre chose, ils parlent d'un sentiment d'injustice, d'un fort sentiment d'injustice, et ils parlent d'encore autre chose, c'est de la démocratie. Il y a un truc qui ne va pas, il y a la remise en cause du président, il y a la remise en cause des députés, il y a la remise en cause de la représentation, il y a qu'il faudrait se débarrasser du Sénat, il y a toutes ces questions-là aussi qui surgissent. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas la taxe sur le gasoil, c'est les réformes, c'est le retrait, ce sont les lois Macron tous à l'humilité, c'est un combat contre l'université. Le sujet ce n'est pas la taxe sur le gasoil, c'est de commencer à avoir une victoire quelque part, une victoire qui fait que ce peuple se redresse, qu'il prend confiance en lui, que la force va à la force, la volonté va à la volonté, et la victoire va à la victoire. Quand on est à Paris, on est à côté des lieux de pouvoir. Vous savez, les gens de mon coin, quand ils veulent venir toucher un lieu de pouvoir, il faut qu'ils bloquent tout leur samedi, qu'ils payent 15,50 euros de car, et ça leur fait mal dans leur porte-monnaie pour la fin du mois. Vous, vous êtes à côté, tous les soirs, vous pouvez aller faire des apports au Facebook, vos vins chauds, devant le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, devant l'Elysée, ça vous pouvez le faire tous les soirs, vous pouvez aller faire des manifs tous à 8h, qui batronisent les pommes de cash en Paris, ça vous pouvez le faire, vous êtes à proximité des lieux de pouvoir, ce qui n'est pas le cas pour toute la province qui est condamnée à s'autobloquer, aujourd'hui, sur les ronds-points. Sous-titrage ST' 501